... Bienvenue sur la Taurite TV, le journal. Les titres de cette édition. Nous commençons par le marché qui sera très bien approvisionné à moutons. Plus que l'année dernière, ses assurances sont du ministre de l'élevage et des productions animales. Une déclaration faite lors de la célébration de la Journée mondiale du lait. Les salles djoban a profité pour revenir sur l'insuffisance de ce produit au pays. Nous y reviendrons. La population de la commune de Mban, qui crie à une tentative de spoliation d'une assiette foncière de 1700 hectares, par le projet 1700 hectares, des collectifs se forment dans les villages impâtés en conférence de presse. Il interpelle le chef de l'État, Makissal. Décédé 11 bébé au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdul Azizi Dabar de Tiwawan, un collectif regroupant des mouvements citoyens, demande au procureur de Thiesse de trouver les coupables et réclame une meilleure prise en charge des malades dans les hôpitaux. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à ce rétro-flash. Je vous l'annonçais dans les titres. Le réseau pour la protection des terres du Wallon, en collaboration avec le mouvement Frappe France Dégage, dénonce une tentative de spoliation d'une assiette foncière de 1700 hectares dans la commune de Mban, par le projet Swami Agri et également la société Senekindia. Plusieurs villages sont impactés. La population compte engager la lutte pour la sauvegarde du dit patrimoine face à la presse. Elle interpelle le chef de l'État, Makissal, compte rendu. Une assiette de 1700 hectares fait l'objet d'un litige foncier à Mban. Plusieurs villages de la commune sont impactés. La population prête à tout pour sauvegarder son patrimoine foncier. Le maïs, c'est 1700 hectares. Ils nous ont montré un document pour nous dire qu'on leur a offert 1700 hectares. Ce qui veut dire aujourd'hui, la piste qui vient de Richard, en allant vers Kermomassa, tout ça, c'est la limite de notre village. Et ils ont également demandé à ce qu'on se limite justement à nos champs. Et ça, ce n'est pas possible. Nous, on ne peut pas accepter cela. Ce n'est pas des choses à concevoir. Cette machine commence à déliger. Nous avons une population brutale. 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 pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Pour qu'on ait au moins des témoins en cas de catastrophe. Nous avons une population brutale. Habitante d'Omban, Yacine Fall fustuse la position du maire avant d'ajouter que le combat contre l'accaparement des terres se fera. L'attitude du maire est une attitude partisane qui milite en direction de soutenir Sénéguinia. Et en fait, c'est l'attitude aussi de l'état sénégalais qui dit que donnez les terres au privé avec des collectifs qui se créent dans les villages. Dans chaque village, c'est la première fois que toute la commune est mobilisée. Et que même des villages à Richartol, à Rosso, à Kermedike, à Guy Dakar sont en train de soutenir. Donc le département de Daganens a commencé là. Et maintenant, nous avons nos partenaires du FRAP. Nous allons voir nos partenaires de Yanama. Plusieurs régions sont approvisées en eau potable par le lac de guerre. D'où la paix lancée à l'endroit du chef de l'état, Macky Sall. On appelle solennel au président de la République et au directeur général du lac de guerre de sommet la société Sénéguinia. Parce que la société Sénéguinia, son intérêt n'est rien d'autre que d'accaparer illégalement les terres d'Emban, mais également d'accaparer illégalement le lac de guerre. C'est ça son souhait. Et que c'est le lac de guerre qui approvisionne en eau potable presque tout le Sénégal. Le mouvement FRAP pour France dégage montre toute sa disponibilité dans cette lutte et appelle à la résistance pour la lutte contre l'accaparement des terres au Sénégal. Suite au décès des 11 bébés au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdul Azizi Dabar de Tiwawan, un collectif regroupant des mouvements citoyens s'est formé pour dire stop à ces genres d'incidents. D'ailleurs, le collectif demande au procureur de la région de Thiesse de trouver les coupables. Suivons les explications de Chertidjan Gaïch. Il est le coordonnateur du mouvement FRAP France dégage au niveau de Tiwawan. Conséquemment, nous avons regroupé tous les mouvements citoyens, mais aussi des partis politiques qui se retrouvent au niveau de Tiwawan pour venir se greffer dans le collectif national dénommé « patients en danger ». Pourquoi « patients en danger » ? Parce qu'aujourd'hui, on trouve nécessaire que par rapport à un souci qui est d'ordre national, nous devons nous apporter des solutions d'ordre national. Pour cela, nous avons eu des entretiens, nous avons tenu des rencontres entre mouvements, mais aussi au niveau national, ici à Dakar même, avec des organisations de défense des droits de l'homme, appuyés pour que cela soit, cela présente une différence par rapport au combat qu'on a eu à mener ultérieurement, et notamment dans le secteur de la santé. Donc, l'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est un appel à la manifestation. Pour que nous disions tous ensemble, avec force et rigueur, stoppe à ces désagréments. Stoppe à cette situation qu'est en train de vivre tous nos hôpitaux au niveau national. Halte est que ça ne se reproduise plus dans nos hôpitaux. Merci à vous. Il y aura plus qu'assez de moutons dans le marché cette année, plus que l'année dernière. Ces assurances sont du ministre de l'élevage et des productions animales qui a fait cette déclaration. Donc, lors à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration de la journée mondiale du lait, les salaires jobs en ont profité pour justement revenir sur le gap par rapport aux besoins de ce produit dans le pays. Il appelle ainsi les acteurs du secteur à une frange collaboration avec le gouvernement. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons une production laitière qui tourne autour de 270 millions de litres par an pour des besoins estimés à 700 millions de lait. Le gap, tout naturellement, comme vous le dites, est couvert en fait par nos importations presque à hauteur de 87% de lait en poudre. Le Sénégal, c'est un pays ouvert à la concurrence mondiale. Des pays, des productions des pays de l'Europe et autres viennent effectivement concurrencer naturellement nos produits. Donc, il nous appartient maintenant à mettre en place des stratégies pour aller dans le sens effectivement de résorber année après année ce gap. En quoi faisons ? En misant surtout d'abord sur les organisations. Faire en sorte que les organisations, notamment les femmes, puissent avoir la capacité à produire plus et mieux justement cette denrée stratégique. L'État du Sénégal améliore les conditions d'élevage en investissant sur, disons, les forages pour permettre à notre cheptel d'avoir de l'eau. Mais également en mettant un accent particulier sur les cultures foragères pour que l'alimentation du bétail soit assurée. Et la journée mondiale du lait que nous célèbrent aujourd'hui est pour nous l'occasion d'échanger avec les acteurs pour faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce que eux ils vont faire et de voir chacun ensemble, nous tous ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour essayer de conquérir en tout cas ce marché-là qui est là et qui mérite attention de la part de l'État mais également de la part des acteurs. L'origine de cette mortalité, cette mortalité a essentiellement, principalement, affecté les brebis et les petits, pas les mâles. Donc ça n'a aucun rapport avec la Tabaski. La Tabaski, elle est en train d'être préparée depuis l'année dernière. Les opérateurs sénégalais sont au top. Je viens de visiter leur exploitation. Ils sont au top pour fournir à l'ensemble des Sénégalais les quantités de moutons qu'ils voudront. Je crois que ça, ce n'est pas une préoccupation. Encore une fois, je voudrais que ça soit dit une bonne fois pour toutes, les moutons seront là plus que d'ailleurs l'année dernière. Et puis, la plateforme Mumbai, savoir qu'il initie une foire internationale des produits africains. L'objectif est de permettre aux pays africains de faire des échanges commerciaux pour booster ainsi l'économie, mais également faire face à des éventuelles crises alimentaires pour justement la FIPA qui a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région à cette troisième édition. D'ailleurs, le Conseil qu'en a profité pour octroyer à plus de 18 stands aux opérateurs économiques sénégalais pour promouvoir les PME. Par contre, certains exposants trouvés sur place trouvent le lien très enclavé. Compte rendu de Alune Badaradiak, Léa Niafona. Parmi les exposants étrangers, nous avons Karina. Karina qui nous vient de la Tunisie et qui vient exposer des produits cosmétiques bio. Selon elle, la clientèle s'est fait encore rare, mais elle garde espoir. Donc c'est le quatrième jour, c'est un peu calme, mais Inch'Allah ça va bouger avec les publicités. Non, 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 pas encore. Mais le seul inconvénient, c'est qu'on a mis derrière le grand bâtiment. Il a tout caché. Voilà, pour venir, les clients, ils cherchent. Ah, c'est ici, d'accord. Là, sinon on allait déjà là-bas en promotion, 100% tunisien, les parfums, vous avez aimé. Les shampoings à base d'argile, 100% bio aussi, ils sont en promotion, achetés à 1 000 francs, le deuxième est gratuit. À l'image de la Tunisie, plusieurs autres pays africains sont représentés. Le but est de booster l'économie sénégalaise, nous dit la commissaire générale de la Foire internationale des produits africains. C'est le même mot qui revient, l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit travailler en synergie. Donc cette Foire va nous permettre non seulement de faire des échanges intra-africains, mais aussi ça va nous permettre de nouer des partenaires, nous en tant qu'Africains, et l'habitude de le dire. Donc cette Foire regroupe l'Afrique en miniature, parce que comme vous le voyez comme ça, il y a beaucoup de pays qui sont présents. Il y a le Madagascar, il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, qui est le pays invité d'honneur. Il y a le Bénin, la Gambie, ils sont venus en masse. Même les Maliens qui sont en période de crise, ils sont là. Pour sa part, le Conseil sénégalais des chargeurs a mis à la disposition d'opérateurs économiques des stands. Une façon pour le COSEC de promouvoir davantage la petite et moindre entreprise. On a confondu toutes les régions confondues, parce que les critères de sélection, c'est juste d'être formel. À savoir avoir le NINEA, le registre de commerce, la carte commerçant, la carte import-export, la carte d'artisan et l'autorisation fera à tous ses points utiles pour ceux qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons 38 exposants qui sont entièrement pris en charge par le COSEC, donc répartis sur 18 stands. L'Afrique importe la plupart de ses produits. C'est pourquoi cette foire est plus que jamais capitale pour les initiateurs, qui comptent d'ailleurs sur ses échanges commerciaux rendre l'Afrique économiquement indépendante. Une note de culture, nous allons à la découverte de deux artistes plasticiens, tous deux amoureux de la peinture. Il s'agit de Tiane Laifal, qui a donc procédé à son premier vernissage individuel, où elle aborde également la question de l'éducation des enfants, notamment des enfants talibés et le bien-être des femmes, et également de Masséar Seck, de son nom d'artiste Massingo, qui a fait son exposition en oeuvre à ciel ouvert à Nyaritalis, dans le cadre de la Biennale de Dakar, pour interpeller les citoyens sur les mauvaises paroles qui peuvent susciter la violence. Ils nous ont gratifié de très belles oeuvres d'art. Voyons tout cela avec Imam Tiam et Léa Niafona. Moi, j'ai choisi la peinture. Et avec la peinture, je me suis rendu compte que je pouvais m'exprimer. Mais la peinture, je l'aime beaucoup et je me vois. Et je pense que c'est facile pour moi de véhiculer des messages par rapport à cette médium. Tous deux utilisent la peinture. comme moyen d'expression. Si l'une s'intéresse à la petite enfance et à la mère... De fond, je vois des images et ces images-là, je les exploite. Et quand je les exploite, je me rends compte que c'est des enfants que je fais. C'est des talibés surtout que je fais. Et comme j'aime l'éducation, j'aime la bonne éducation surtout. Et à mon sens, je voudrais que tous les enfants reçoivent une bonne éducation. Et à chaque fois, ça me rend vers ça. On amène la femme au foyer, on la couvre, on la confie à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a le devoir de veiller à son épanouissement, a le devoir de veiller à son bien-être. Et quand on veille à une femme, on veille à toute la société. L'autre, dans Exposition Off dans le cadre de la Biennale, a choisi d'alerter sur les dangers d'utilisation de certains mots qui peuvent provoquer la violence. Le thème de mon exposition, le thème c'est mot en mot. Le mot M-O-T, en mot M-A-U-X. Donc, ce que je fustige, c'est les mots qui suscitent les mots, les mots qui suscitent la violence, les mots qui suscitent toute forme de nuisance. C'est pour cela que j'ai pris ce thème pour développer le manque de respect qui existe maintenant, que l'on voit toujours à travers les réseaux sociaux. Et on dirait que c'est général, quoi. C'est général. Nos interlocuteurs s'estiment heureux de voir les Sénégalais s'intéresser à leur art. Toutes les couches sont venues à l'expo. Des gens qui ne se sont jamais intéressés à l'art sont venus. Et je pense qu'à partir de ce moment, ils vont plus s'intéresser à ça. C'est un peu intéressant parce que les gens viennent discuter avec moi et puis me poser des questions par rapport au thème, par rapport à mes œuvres. Et je pense que ça aussi, c'est un pas vers l'avant. Parce que nous, notre rôle, c'est de participer et de faire de sorte que de poser une pierre à l'édification de l'art ici au Sénégal. Les tableaux ne s'achètent pas, comme voulu au Sénégal, mais les artistes rencontrés gardent espoir. C'est la fin de ce rétro-flash. Merci de nous avoir suivis. Suivez toujours les programmes de la Tauri TV. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !